La France est passée au rose, elle est restée en rouge. Voici Anne Roumanoff pour son billet rouge juif. Bonjour Anne. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. On a gagné, on a gagné. Ah mais moi je suis comme tout le monde, moi j'ai toujours cru en François Hollande, depuis toujours. Vous êtes témoin Bruce, Julie, même quand je critiquais François Hollande, même quand je le traitais de flamby, de volaçon, de robinet d'eau tiède, c'était juste pour l'aider à évoluer. Moi je le savais depuis longtemps que François Hollande était fait pour être président de la République. Dès que je l'ai vu jeune député rigolard et rondouillard avec ses lunettes d'écaille, j'ai tout de suite senti qu'il avait un destin national, enfin national, que dis-je mondial. Depuis hier soir, grâce à François Hollande, la France est passée de l'ombre à la lumière, de l'obscurantisme au progrès. Hier soir, j'ai vu des chômeurs retrouver un emploi, des paralytiques remarcher, de l'eau se transformer en Bordeaux. Il paraît même qu'un vol de Colombes aurait escorté l'avion du nouveau président entre Brise et le Bourget. Bon là j'en fais peut-être un peu trop dans ma hollandolatrice, ça risque de se voir. Remarquez, je ne suis pas la seule. Depuis hier, il y a un nombre incroyable d'holandolat. Laurent Fabius a affiché un possèdeur de François Hollande au-dessus de son lit. Jean-Pierre Elkabach veut adhérer au PS. Et oui, ce matin, comme tout le monde, depuis hier soir dans les médias, je retourne ma veste. C'est une tradition française d'ailleurs. Le président est élu par le peuple, mais ensuite il est traité comme un roi. Oyez, oyez, bonnes gens, le bon peuple de France a un nouveau roi, le seigneur François, gentilhomme de Hollande et comte de Tulle. Pour signifier sa joie, le nouveau roi, accompagné de sa douce reine Valérie, a salué ses bons sujets devant la cathédrale de Tulle, au son joyeux de l'accordéon. Tulle, la cathédrale, l'accordéon, dis donc, c'est pas le même style que le Fouquet, c'est la Concorde. Après le bling bling, le flonflon. Et puis hier soir, ce qui m'a frappée, c'était tous ces reporters de l'extrême qui ont passé leur soirée à suivre le président en moto. C'était pas envoyé spécial, c'était automoto. Pourquoi faire le Paris-Dakar alors que Tulle brief by night, c'est tellement palpitant. François Hollande est en direction de l'aéroport. On lui a donné des sandwiches qu'il va manger dans la voiture. François Hollande, on me dit que François Hollande arrive à l'aéroport. Ah, François Hollande est dans l'avion. Écoutez, on me prévient, François Hollande sort de l'avion. François Hollande arrive à la Bastille. Mais quelle soirée passionnante, pleine d'insuspens, insoutenable. Sinon, hier soir, on a pu voir que François Hollande aimait les bains de foule, serrait les mains et embrassait les gens. Enfin, s'il doit embrasser personnellement les 14 millions de Français qui ont voté pour lui, on n'est pas rendu. Il va lui falloir un deuxième quinquennat. Sinon, hier, Christine Boutin a déclaré qu'elle l'entrait en résistance. Elle va prendre le maquis dans les Yvelines. Et puis, cette victoire va sans doute avoir des conséquences qu'on ne mesure pas encore. Le Figaro va devenir un journal d'opposition. Carla Bruni va se remettre à chanter. Et Axel Boer va devenir le Faudel de la gauche. Et puis, ce matin, je voudrais saluer un homme à qui je dois beaucoup. Un homme qui a été ma muse, mais aussi celle de beaucoup d'humorisme pendant ses cinq années de présidence. Mais il commence déjà à me manquer avec ses tics, ses phrases à l'emporte-pièce, son côté impatient et glouton. Il était touchant hier soir. Il n'a jamais autant eu l'air d'un vrai président que lors de son discours d'adieu. Alors, un grand merci à vous, Nicolas, pour votre créativité, vos maladresses, votre impulsivité qui nous ont tellement facilité la tâche, nous, les commentateurs en tout genre. Bonne chance au président Hollande, pourvu qu'on ne passe pas trop vite de l'état de grâce à l'état de la Grèce, pourvu que les bonnes intentions d'aujourd'hui ne se transforment pas en inaction de demain. On aimerait tellement pouvoir encore y croire. L'hommage d'Anne Romanov à Nicolas Sarkozy, qui est toujours aussi inattendu. Merci beaucoup, Anne. On vous retrouve demain, bien sûr.